bonjour bonjour aujourd'hui je vous propose une recette de saucisses aux petits pois au cook et eau pour cette recette il vous faut deux saucisses par personne moi j'en prévois deux pour deux parce que comme je voulais déjà expliqué plusieurs fois j'ai été opérée d'une cive et je ne mange plus beaucoup et ce midi je mange avec ma maman qui mange pas beaucoup non plus donc deux saucisses nous suffisent largement donc il vous faut quelques lardons alors moi je les ai pris fumé comme d'habitude parce qu'on les aime il vous faut un demi oignon alors soit de la margarine soit de l'huile d'olive mais pas les deux en même temps et il vous faut aussi des petits pois alors où vous prenez une boîte ou vous en prenez du jardin ou vous en prenez du commerce nous on en avait dans le jardin donc on a pris ceux du jardin alors je vous expliquerai la différence entre la cuisson des petits pois du jardin et de celle du commerce j'ai allumé le cook et eau je le mets sur manuel ici cuisson classique ok et le troisième icône ici voyez ça part en préchauffage et après on fera la recette quand le cook et eau est chaud je mets un filet d'huile d'olive j'attends qu'il chauffe quand il est bien chaude j'ajoute les saucisses et l'oignon je vais couper en morceaux j'ajoute aussi des lardons alors les lardons c'est en fonction des goûts de chacun je remue de temps en temps et j'attends que tout prenne bien couleur je commence par ajouter un tout petit peu d'eau pour éviter que ça ne brûle ensuite j'ajoute des petites pommes de terre de mon jardin donc vous voyez ces petites pommes de terre que j'ai récolté ce matin que j'ai juste gratté et elles sont tellement tellement bonne que franchement j'en ai très très souvent je vais saler je remets la valeur de 25 centilitres d'eau et je vais fermer mon cook et eau donc là on me demande si je veux une cuisson sous pression je mets oui et je vais mettre 15 minutes ok je ferme le cook et eau et c'est parti on se retrouve après quand la cuisson est terminée vous prenez vos petits pois vous les mettez dans le bol du cook et eau alors soit vous mettez des petits pois frais soit vous mettez la boîte mais là maintenant la manoeuvre va être différente je vous montre le devant pour bien vous expliquer alors maintenant deux solutions s'offrent à vous maintenant deux solutions s'offrent à vous soit vous avez mis des petits pois en boîte auquel cas vous mettez maintien au chaud ok et le fait de maintenir au chaud va vous réchauffer vos petits pois ou soit si vous avez pris comme moi des petits pois frais vous mettez prolonger la cuisson ok donc là vous mettez cinq minutes parce que pour des petits pois frais cinq minutes ça suffit largement vous faites ok préchauffage et vous attendez que ça soit cuit pour après pouvoir le déguster donc voilà ça y est cuit vous voyez on a un beau jus les petits pois les pommes de terre on va se régaler puisque tout vient du jardin et donc tout est bien 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 frais donc maintenant si cette recette vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire ou tout simplement vous abonner à ma chaîne ça coûte rien c'est facile et ça fait toujours plaisir merci